Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire un point, comme d'habitude, sur l'infirmerie ? Est-ce qu'il y a des retours, notamment de Joubal, peut-être, qui est absent ? Non, non, non. Joubal ne réintègre pas ce week-end. Il a très bien travaillé, mais on ne prendra pas de risques. On pense que ça devrait être bon, peut-être, pour la semaine prochaine. Il va reprendre le collectif en milieu de semaine prochaine. Mais on ne va pas prendre de risques avec lui, cette semaine. Donc, il ne sera pas sur ce déplacement. Est-ce que ce sera le seul absent ? Oui, oui, oui. Après, tout le monde est là. Je reprends un petit peu le collectif depuis hier. Il ne sera pas, bien sûr, opérationnel. Mais lui aussi, il devrait pouvoir reprendre la semaine prochaine avec l'AN2. Donc, tout le monde est sur le point. Comment vous abordez ce match chez une équipe qui se bat pour son maintien ? C'était déjà le cas avec Troyes. Et c'est vrai qu'à la mesure où on arrive dans ces dernières journées, il y a des enjeux qui sont vraiment élevés. Oui, bien sûr. Il y a des enjeux qui sont chez tout le monde à l'heure actuelle. On rencontre une équipe qui joue sa vie. C'est la difficulté de ces matchs-là. On rencontre une équipe qui nous a mis énormément en difficulté aussi sur le match allé. Qui, sur ce qu'on a vu, n'est pas payé de leur match par un manque d'efficacité. C'est peut-être pour ça qu'ils sont là aussi. Mais on s'attend à un match très, très difficile demain sur le terrain de Kevin. Est-ce que la difficulté ou plutôt le défi de cette fin de saison, c'est justement de rencontrer des équipes qui ont encore tout à jouer, que ce soit dans le haut de tableau ou dans le bas ? Non, ce n'est pas une difficulté. C'est sûrement un défi. Oui, mais nous, notre défi, c'est nous avant tout. Comme je dis, c'est prépare les matchs avec le plus grand sérieux et la plus grande humilité en sachant que chaque match est très, très difficile. Et ça se joue à très peu dans ce championnat. On l'a vu lundi soir, même s'il y a beaucoup de points au classement. Mais ça se joue chaque fois sur des choses qui font basculer les matchs. Souvent, quand on est devant, ça nous réussit. Mais il faut mettre tout en œuvre pour qu'on ait ce supplément de réussite. On sait que le jour où on baisse dans l'investissement, parce qu'on croit qu'on a besoin de moins en faire, on est sanctionné, tout simplement. Vous en avez un petit peu parlé après le succès contre 3. Vous avez une équipe qui, désormais, selon vous, est davantage équilibrée en première partie de saison. Vous disiez qu'on marquait beaucoup de buts, on était un petit peu foufous, mais le coach que vous étiez n'était pas forcément satisfait de se prendre trop de buts, même si au niveau du classement, vous étiez bien. Non, non, mais on était satisfait parce qu'on prenait quand même beaucoup de plaisir dans la qualité de notre jeu. Mais au fil des matchs, on s'aperçoit aussi que les équipes nous ont lus. Et donc, il y a moins d'espace. Donc, il faut aussi s'adapter à ce que propose l'adversaire, parce qu'on a toujours envie de faire des choses. Mais l'adversaire aussi. Et comme je dis, tous les staffs de chaque équipe travaillent très bien, analysent les forces de l'adversaire. Et c'est vrai que depuis quelque temps, il nous annile les forces qu'on avait en début de saison. Donc, à nous de nous réinventer, c'est jamais évident parce qu'il faut toujours du temps. Donc, on joue peut-être de manière différente. Mais quand on arrive dans ce moment de la saison, on appelle ça le money time, ce qui est important, c'est de prendre des points. Comment est-ce qu'on fait justement pour, je ne vais pas dire, réfréner un peu les ardeurs de vos joueurs les plus offensifs qui ont envie tout le temps d'aller vers l'avant ? Mais comment est-ce qu'on fait, sur quoi on insiste exactement pour justement conserver cette solidité sans partir un peu à l'abordage ? Non, mais je ne refreine rien du tout. Je vous rassure. Au contraire, j'aime que mon équipe aille de l'avant et qu'on joue de l'avant. Après, on a un équilibre à trouver. Souvent, c'est sur la notion de bloc qu'on parle souvent. Et ce n'est pas obligatoirement les attaquants. Des fois, peut-être que les défenseurs, à un moment donné, accompagnaient un peu moins. On avait un bloc qui était un peu moins compact. Mais vice-versa, les attaquants, des fois, pour se replacer à la perte, étaient moins en frein à le faire. Parce qu'ils étaient attirés par le but. C'est un équilibre. Mais ce que je veux, c'est que mon équipe soit toujours proactive. C'est que mon équipe aille de l'avant, marque des buts. Parce qu'on a cette capacité. Il faut toujours jouer avec les forces de ces joueurs et les forces de cette équipe. La force de cette équipe-là, c'est de dicter le tempo du match et de se créer des occasions. Donc ça, il ne faut pas le réfréner. Après, il faut faire attention sur ce qu'on a pointé sur le plan défensier. Mais encore une fois, je dis que tous les adversaires ont des qualités. Et que souvent, il ne faut pas croire que parce qu'on est leader du classement, on va survoler les matchs. On sait très bien qu'on doit mettre vraiment tout en œuvre pour dominer et gagner ces matchs-là. Il y a les choses à faire avec ballon, qu'on encourage à faire. Mais il y a aussi des choses à faire sans ballon. Voilà la force d'une équipe. Vous parliez de se réinventer. Et d'un bout à l'autre du terrain, on a vu des choses un petit peu différentes dernièrement. Il y avait les sorties de balles. On avait observé que c'était un peu de nouvelles formules. Et il y a aussi peut-être votre animation offensive où longtemps dans cette saison, vous étiez plutôt à une pointe et trois joueurs en dessous. Et là, vous êtes avec deux actions plutôt, même si, bien sûr, chacun bouge. C'est ça qui a motivé principalement ou c'est la recherche de complémentarité ? C'est par rapport aux adversaires ? Non, c'est un tout. C'est un tout. On a vu qu'on était en difficulté pour marquer des buts, se créer des occasions dans une certaine organisation. On a un peu changé, on a changé quelques positionnements sur nos sorties de ballon, mais aussi par rapport à ce que l'adversaire a proposé. Voilà, il faut être capable de... Les très bonnes équipes sont capables de jouer sur plusieurs registres. Donc, quand on est leader, ça veut dire qu'on est une très bonne équipe. Donc, maintenant, il faut continuer. Comme je dis, les très bonnes équipes aussi ont beaucoup d'humilité. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est performer tous les week-ends. Comme j'ai dit, et il y a longtemps que je vous dis ça, mais le jour de la dernière journée de championnat, on pourra faire le point et le bilan. On ne le fait pas avant. Un mot sur Gideon, Mensa, qu'on aura tout à l'heure. Du coup, il a eu un début d'année un peu perturbé, enfin perturbé pour vous, parce que vous ne l'alliez pas avec la canne. On imagine une déception là-bas. Et puis là, il a eu des pépins de blessures. Comment est-ce qu'il revient ? Comment vous le sentez, à la fois mentalement et physiquement ? C'est vrai qu'on n'a pas pu profiter de Gideon sur cette deuxième partie de saison comme on aurait souhaité. Après, ce qui est bien, c'est que ça a permis à Clément de prendre du temps de jeu et d'aussi prendre du volume. Ça, c'est la première chose. On connaît la capacité à Gideon d'être défensivement très bon d'aller un contre un. C'est quelqu'un qui est très, très dur à passer sur ces situations-là. Et je trouve qu'il a progressé, il avait progressé sur notre animation offensive par rapport à son positionnement. Donc voilà, là, je l'ai remis parce que ça permettait aussi de faire souffler Clément, qui a enchaîné beaucoup de matchs. Il avait fait 15 jours, il a fait un match où je trouvais qu'il a perdu un peu de repères. Et puis le premier ballon, on ne le met pas trop en confiance par rapport à ça. Donc voilà, on sait que maintenant, il a fait 90 minutes. Il va mener un peu plus. Après, il est suspendu déjà à Rodez, donc il va déjà refaire un arrêt. Mais voilà, moi, je sais que quand on a... C'est exactement ce que je vous avais dit sur Saad. Je sais que j'ai Clément derrière, qui n'a pas de faire aussi de très bonnes prestations. Donc voilà, ils se seront presque partagés la saison. Mais on sait que Gideon, par rapport à son expérience, est important dans l'équipe aussi. Et vous parlez de ce premier ballon de Gideon. Et on voit que vous aussi, vous avez quasiment une occasion sur le coup d'envoi après de la seconde période. Est-ce que les coups d'envoi sont une phase arrêtée, deviennent une phase arrêtée un peu comme les coups francs ou les corners ? Oui, on avait préparé ça avec les joueurs, pas sur ce match-là, mais sur le match avant. Ils ne l'ont pas fait le match avant, ils l'ont fait là. Donc ça prouve qu'ils avaient intégré la chose. On a vu que oui, on pouvait faire... Il y a des choses qui peuvent être intéressantes à faire pour mettre de suite la pression à l'adversaire. Voilà, donc ça fait partie, comme les touches, ça fait partie des choses importantes dans un match. Du moins, ça fait partie aussi, comme on dit, des coups d'envoi. On peut croire que c'est des détails, mais le haut niveau, c'est des détails aussi. Sur cette solidité défensive, est-ce que dans votre staff, il y a peut-être un adjoint qui est un peu plus proactif là-dessus ? Est-ce que vous partagez les consignes ? Parce qu'on pourrait tenter de penser d'un œil extérieur, « Tiens, tel adjoint, lui, il a un visage plus offensif et l'autre plus défensif. Un tel s'occupe des coups de pierre, été offensif, défensif. » Vous partagez la tâche ? Non, il n'y a que sur les coups de pierre, été, où c'est qu'Olivier partage, Olivier l'entraîneur des gardiens avec Jean-Marie, sur la partie défensive des coups de pierre, été. Et Jean-Marie s'occupe de la partie offensive. Mais après, sur le jeu en lui-même, non, c'est beaucoup de discussion, mais on s'occupe à la fois de l'aspect défensif et offensif, parce que j'estime que l'un ne peut pas se détacher de l'autre. Quand on attaque bien, on défend bien. Quand on défend bien, on attaque bien aussi. Et tout est une question, dans la science de la défense, de quoi ? De placement ? De concentration ? C'est quoi ? Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a l'aspect, bien sûr, je disais tout à l'heure, du bloc équipe, de la notion de comment on gère la profondeur. Après, on a nos principes défensifs qu'on donne aux joueurs par rapport aux couvertures, par rapport aux pressings qu'on veut mettre en place. Et ça dépend aussi de l'équipe adverse, comment elle sort le ballon, comment on peut gêner. Voilà, c'est un travail qui est en permanence, qui est de semaine en semaine. Ils savent ce qu'on veut dans l'animation défensive de manière globale, mais il y a souvent des aménagements par rapport à l'adversaire aussi. Donc, c'est un travail qu'on fait en concertation à tout le staff. J'ai une toute dernière question pour revenir sur Mensa, outre son aspect tactique et sur le terrain. C'est aussi quelqu'un qui amène quelque chose au sein du groupe, parce que c'est lui qui amène la sono souvent. Oui, oui, c'est vrai. Donc, c'est aussi une personnalité importante au sein du groupe pour cela, cette bonne humeur aussi. Oui, oui, ce que j'ai dit, c'est un joueur qui a quand même une sacrée expérience, parce qu'avec le Ghana, il a quand même fait beaucoup de matchs internationaux et beaucoup d'épreuves comme la Coupe du Monde, la Cannes. Et il amène à la fois, je disais, son expérience et sa joie de vivre. C'est vrai que c'est le DJ un peu du vestiaire. Voilà, et puis il est assez communicatif dans sa façon de faire. Vous appréciez les musiques qu'il met à chaque fois ? Des fois, c'est pas mal, je lui dis. Des fois, c'est pas mal. Merci. Allez, bon week-end. Bonjour, JD. Déjà, raconte-nous un peu comment ça va depuis le début de l'année. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec le coach. C'est vrai que tu as eu un début d'année avec pas mal de choses. Il y a eu la Cannes avec le Ghana ou peut-être, on imagine, de la déception parce que malheureusement, votre parcours s'est arrêté tôt. Puis, tu es revenu ici, tu as connu une blessure. Donc, c'est des choses pas simples. Comment tu traverses tout ça ? C'était un moment difficile pour moi, dans la tête et pour l'équipe aussi ici. Parce qu'on était à la Cannes et j'ai commencé bien ici. Déjà, les premiers matchs ici, j'étais blessé aussi. J'ai perdu au moins 2-3 matchs et j'ai commencé encore. Après la Cannes aussi, la même chose. Et là, ça fait 8 semaines que je n'ai pas joué. Donc, pour moi, dans la tête, c'était un peu difficile. Mais après, je pense que j'ai bien fait de revenir encore et pour faire les premiers quartiers du match. Donc, pour moi, comme je l'ai dit, c'était un moment difficile pour moi. Mais ça va. Aujourd'hui, tu penses que, voilà, physiquement, tu es débarrassé de ces problèmes et que tu vas pouvoir enchaîner, même si malheureusement, tu seras suspendu le match la semaine prochaine. Mais physiquement, au moins, ça va ? Oui, 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 effectivement, ça va. Et après, dans la tête aussi, ça va. Parce que, après, l'équipe, ils jouaient bien. Clairement, ils jouaient bien aussi à la place de moi. Et moi, je voulais juste reprendre un coin pour être avec l'équipe. Même si je joue ou je ne joue pas. Comme tu as dit, je suis suspendu pour le match contre Odessa. Là, je sais que, même si je ne suis pas là, il y a l'équipe qui est déjà prête pour tous les matchs. Donc, je me sens bien. Quand on est joueur, on a tout le temps envie de jouer. On le comprend. Mais est-ce que, quand on a une saison qui est très, très longue avec beaucoup de matchs, est-ce que, même si on est blessé, ça fait du bien un peu de reposer la tête pour ensuite repartir au combat ? Est-ce que, mine de rien, dans ta période, là où tu n'as pas joué, le repos, ça a pu faire du bien aussi mentalement dans la tête ? Mentalement, moi, non, parce que je voulais jouer, je voulais faire tous les matchs dans la semaine. Mais oui, dans la jambe et tout ça, j'étais un peu fatigué avec la carne et tout ça. J'ai fait beaucoup de matchs. Donc, ouais, c'était un bon moment pour moi pour reposer les jambes et tout ça. Mais dans la tête, c'était un peu difficile pour moi. Oui, je vois l'équipe, ils jouent, ils gagnent les matchs, soit ils perdent les matchs ou ils perdent les points. C'était difficile pour moi, dans la tête. Quand tu as rejoué, là, contre trois, tu t'es senti physiquement à 100% au niveau du cardio, au niveau de toutes tes capacités, comme si tu n'avais pas eu d'absence ou est-ce que quelque chose a changé ? Oui, ça, pour moi, je pense que c'est normal parce que ça fait 8 semaines que je n'ai pas joué. Et j'ai fait une saison normale avec l'équipe juste avant le match. Donc, c'était un peu difficile pour moi. Mais après, c'était juste un peu bizarre parce que ça fait longtemps que je n'ai pas touché le ballon et que je n'ai pas joué avec l'équipe. Donc, c'était un peu bizarre. Mais de temps en temps, j'ai pu et c'était bien à la fin du match. En match, est-ce que tu as retrouvé la même équipe que tu avais quittée avant ta blessure au niveau de la façon de jouer ? Ou est-ce que tu trouves qu'elle est différente, qu'elle est peut-être un peu plus solide, un peu plus équilibrée, cette équipe ? Oui, c'était un peu différent parce que là, moi, j'ai vu une équipe qui joue comme on joue pour quelque chose. On joue pour avancer, on joue pour monter avec les clubs et tout ça. Donc, des fois, c'est difficile pour nous parce que tout ce qu'on veut faire dans le match, ça n'arrive pas à faire et tout ça. Mais là, j'ai vu une équipe qui est déjà fausse dans la tête et on a dit qu'est-ce qui va passer ? On va faire un coup, on va faire un coup jusqu'à finir le match. Donc, j'ai vu une équipe qui est vraiment fausse dans la tête. Tu disais du coup que là, la période en début d'année avait été un peu plus compliquée. Mais visiblement, de ce que disent le coach ou de ce qu'on peut voir des fois quelques images, tu es quelqu'un qui est plutôt de bonne humeur et qui a une bonne humeur contagieuse. Alors, est-ce que c'est vrai ça ? Oui, déjà, je suis un joueur qui parle beaucoup de langues. Déjà, je parle anglais, je ne parle français, je ne parle portugais, je ne parle allemand. Donc, j'essaie de parler avec tout le monde, j'essaie de mettre la musique pour tout le monde. Donc, des fois, j'essaie de mettre la musique des Africains, du français, du rap et tout ça. Donc, j'essaie de faire quelque chose. Parce que moi, je n'aime pas quand il n'y a pas d'ambiance dans l'équipe. Donc, dès que je suis dans la dent avec ça, je n'ai pas de musique. Tout de suite, je prends la musique, je mets la musique. Même si tu n'aimes pas ou tu n'aimes pas, après, c'est mieux qu'on reste comme ça. Même si on perd le match ou on gagne le match, moi, je pense que l'ambiance est importante pour nous, l'équipe. Et du coup, vu que tu as été absent longtemps, est-ce que tes coéquipiers ont changé de musique après les matchs ? Oui, après le match, de temps en temps, je ne prends pas la musique parce que après le match, je laisse pour tout le monde. Mais avant le match, bien sûr, c'est moi qui vais mettre la musique. Parce qu'avant le match, je sais tout ce qu'on veut faire et toute la musique qui va nous mettre en place pour le match. Mais après le match, moi, je vais juste prendre ma douce et prendre mon temps pour faire un massage et tout ça. Qu'est-ce que tu fais écouter au vestiaire ? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de titres, de musique ? Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment ? À ce moment, comme je l'ai dit, moi, j'écoute toute la musique. J'écoute parce que je n'ai pas beaucoup de langues, comme je l'ai dit, donc j'écoute toute la musique. J'écoute le français rap, la musique d'Africain, la musique d'Anglais, la musique jamaïcain, mon préféré. Donc, oui, j'écoute tout le monde. Après, il y a des joueurs qui viennent chez moi et disent, laisse-moi faire ce son. Après, moi, je n'aime pas manger, je laisse. Est-ce qu'au cours de ta carrière, tu as été souvent dans des équipes qui jouent la montée comme ça ? Est-ce que c'est quelque chose que tu es habitué à vivre en tant que joueur, c'est-à-dire chercher un titre et surtout la monter à la fin ? Est-ce que tu as vécu ça déjà dans ta carrière ? Pour monter, non, mais pour maintenir, oui, bien sûr. Et comme la saison passée ici, c'était un difficile moment pour nous. Donc, tout ça, c'est... Après, toutes les... Comment dire ça ? Toutes les situations, tu prends les bonnes choses et les choses qui sont mal aussi. Donc, moi, déjà, je sais que là, en ce moment, on est bien, on a 7 points avance et tout ça, mais c'est pas fini. On ne peut pas rester dans la tête, on prend chaque match après chaque match. Et moi, j'ai des espérances, déjà à Bordeaux et aussi ici, saison passée. Donc, j'essaie de parler avec les joueurs qui... Après, il y a des joueurs qui comprennent que, oui, on joue pour quelque chose, mais après, dans la tête, ils sont jaunes et tout ça, donc ça, c'est la même chose. Mais de temps en temps, j'essaie d'être les jeunes aussi. Et toi, tu es plutôt jeune, mine de rien, mais tu as de l'expérience grâce à ta sélection. Mais est-ce qu'un joueur comme toi ou d'autres s'appuie sur les joueurs qui ont déjà connu la montée en 2022 pour, justement, être prêt pour les prochaines échéances et ne pas avoir trop de pression, ne pas trop stresser ? Je ne sais pas quoi. Je vais la refaire. Est-ce qu'un joueur comme toi prend des conseils ou écoute beaucoup les joueurs comme Joubal, comme Gauthier Ayn, comme Gaëtan Perrin, qui ont déjà connu la montée il y a deux ans avec la JIA ? Oui, oui, oui. Après, comme je t'ai dit, j'ai des joueurs d'expérience, mais après, moi, j'ai l'expérience de quelque part. Et il y a des joueurs ici, Joubal, Gocho, Gawet et tout ça, Théo, ils connaissent plus que moi ici. Donc, oui, j'essaie d'écouter parce que ce n'est pas facile. Après, ils connaissent comment ça se passe ici. Et moi, j'aime juste descendre avec l'équipe. Si on parle de ça, j'ai l'expérience de ça, mais pour monter, oui, j'ai écouté beaucoup. Merci. Merci.